Alors on a reçu un hélicoptère tout récent, le H-E-130, c'est un FP qui tourne en 2S. Il est quasiment la même corpulence que le Ben DSR-120, par exemple, par exemple Spectrum, c'est la même marque, mais de même Zosio, sauf que lui il tourne en 1S, il est basique, il date d'un bon moment, il n'a aucune assistance, tandis que celui-là, il a le 6-axis et on peut le dé-sysaxisé. Il y a un bouton pour désactiver le 6-axis pour qu'il soit un peu plus vite. Donc on va tester le SR-120 pour commencer, voir ce qui donne un vol avec le petit mouleur du chat, tac, on va poser là, hop, on le voit tout juste, mais c'est pas grave. On va tester, on va tester, on va tester, on va tester. On va tester, on va tester. On va tester, quelque chose qui tabane je ne sais pas ce qu'il est, il devient bon pourtant on va s'arrêter là et pas tout 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 on peut voir que ce n'est pas du luxe on va brancher son nouveau, son concurrent il est en mode basique, on voit qu'il a un petit M si on appuie là, normalement l'écran n'est pas affiché complètement il est un peu malade, mais il y a un petit H qui s'active on va remettre le M, on va l'épaule comme ça alors comme sur les drones, on décolle gaz inversé et il est en mode basique, on met un petit H qui s'active C'est bon, c'est bon. 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 Cette hélice qui se boque toujours, elle chante. On y est quand même, on va se rentrer parce que c'est froid au bois, on va se rentrer et on va se boire un chocolat chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada